Bonjour à tous, merci d'être là, d'être toujours aussi nombreux, vous êtes merveilleux, vous êtes fantastique, vraiment, cette aspiration, cette fidélité, cette motivation, je trouve ça absolument fantastique. Alors je vous ai mis volontairement la fiche de la journée, enfin des 7 jours en fait, du sommet de l'école d'altruisme. J'aimerais, vous êtes près d'un millier, j'aimerais maintenant vous demander quelque chose. J'aimerais que vous répondiez, et vous répondiez tous dans le chat, vous êtes près d'un millier, je voudrais un millier de réponses, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement, l'événement de la journée, enfin ces 7 jours de l'éco-altruisme, du sommet de l'éco-altruisme, est-ce que vous pensez que c'est utile ? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ? Je voudrais vraiment que vous répondiez tous, vous mettiez oui, non, sans en dire trop, c'est pas la peine de noyer le chat, je voudrais vraiment une réponse. Est-ce que vous pensez que c'est utile ? Est-ce que vous pensez que c'est utile de contacter toutes ces personnes qui travaillent sur le terrain, qui essaient de faire quelque chose pour la planète, qui se mobilisent, qui consacrent leur temps ? Est-ce que vous pensez que c'est utile que nous les ayons rencontrés, que nous ayons réalisé des reportages sur eux pour que vous puissiez les découvrir et les rencontrer, que vous puissiez voir ce que vous-même vous pouvez faire de votre côté ? Est-ce que vous pensez que tout cela est utile et peut améliorer et peut participer à améliorer le sort de la planète ? Voilà, je voudrais une avalanche, une avalanche de messages, voilà. Je voudrais rapidement, après je vais vous parler de... parce que ça me permet d'enchaîner justement sur ce qu'on appelle la co-création. Et c'est lié. Nous avons décidé, alors au départ c'était la journée mondiale de l'altruisme que nous avions lancé, mais les contraintes gouvernementales ne nous permettent pas de le faire, elles nous font malheureusement aussi perdre beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, on retrousse les manches, on y va, on trouve d'autres solutions, parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de... Quand j'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé, j'ai fondé Planète Altruiste, au départ ça s'appelait Mouvement Altruiste, j'ai fondé Mouvement Altruiste, parce que je suis tombé un jour sur une vidéo de Séverne Suzuki, qui m'a bouleversé, elle avait 13 ans, elle s'adressait à l'ONU, c'était en 92. Et aujourd'hui la situation, je dirais, encore plus grave qu'à l'époque, j'ai été ému, si vous avez l'occasion de la voir, c'est bouleversant. C'est bouleversant, et ça a été comme un appel, où je me suis dit, mais c'est comme si tous les enfants de la planète nous appelaient, nous adultes, et de dire, il faut faire autre chose, on ne peut pas continuer à détruire la planète, on ne peut pas continuer à la dégrader, on ne peut pas continuer à participer, justement, directement ou indirectement à cette destruction. Et c'est là où nous voyons, justement, notre responsabilité à tous, pas seulement les grands trusts, les lobbies, etc., parce que finalement, au fond, ils ne font que fabriquer ce que nous, nous voulons, ce que nous, nous demandons, et ce que nous achetons. Et comme disait Coluche, il suffit que les gens n'achètent plus pour que ça ne se fabrique plus, ou un truc dans ce goût-là. Mais peu importe. Et quand j'ai vu ça, j'étais bouleversé, et puis surtout, j'avais déjà une certaine conscience écologique, j'ai voulu en savoir plus, pour ceux qui le savent peut-être déjà, mais on s'est réunis avec un groupe d'amis pendant un très long week-end, on a épluché tous les dossiers scientifiques, on a même rencontré des scientifiques, on voulait savoir ce qui se passait au niveau de la planète, et on s'est rendu compte à quel point c'était extrêmement grave, beaucoup plus grave que ce qu'on voulait l'imaginer. Et c'est à partir de là que tout a bougé, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Alors on a tâtonné dans Planète Altruiste, on s'est cherché, il y a des gens qui sont entrés, des gens qui sont repartis, etc. Et puis aujourd'hui, avec l'équipe, une petite équipe de rien du tout, il y a moi, il y a Nathalie, Loïc, Jean-Baptiste qui nous a rejoints maintenant, on a fait des Journées Mondiales de l'Altruiste qui ont tous rencontré un immense succès, puisque chaque fois, on a fait ça le comble, et on voit à quel point les gens sont touchés par ce qui se passe sur la planète. Et on a continué, et quand on a rencontré des gens comme Sébastien Haim, dont vous avez pu voir le reportage, qui se trouve sur la page du sommet de l'écoaltruisme, on a été touchés par cet homme qui a transformé littéralement son jardin, en un jardin écologique où il fait revenir des insectes, et il nous montre comment faire, parce que moi je ne réalisais pas, moi personnellement, le nombre de jardins qu'il y a en France, et nous rasons tout. Nos pelouses, c'est jardin propre, et comme dit Sébastien Haim, un jardin propre est impropre à la vie, et on détruit la vie, on ne se rend même pas compte comme ça. Alors qu'on pourrait mettre justement de la biodiversité dans nos propres jardins, si tous les jardins amenaient de la biodiversité, mais on reverrait des insectes, vous savez que 80% de la masse volante des insectes a disparu. Et puis Olivier Berat qui a créé la forêt de Wimane, qui a su avec une intelligence extraordinaire comment faire que les humains vivent en parfaite harmonie avec la nature. Vous avez Patricia bien sûr, qui montre l'importance du rapport avec l'animal, ces animaux qui aident justement des personnes en prison à retrouver leur humanité, c'est absolument fantastique. Yolaine Delabigne qui nous montre à quel point un animal est intelligent. Et tous ces gens, et on pourrait vous parler aussi des bougliones qui ont dit plus jamais d'animaux dans les cirques, maintenant on va créer l'éco-cirque, et c'est absolument fantastique tout ce qu'ils font. Et toutes les personnes qu'on rencontre, et j'ai d'ailleurs une grande nouvelle à vous annoncer, on va probablement avoir le petit-fils de Sitting Bull qui va venir, alors ce sera puisqu'il est aux Etats-Unis, il ne se déplace pas à cause du Covid, on va l'avoir en visio. Et tous ces gens, on les a trouvés épatants au point qu'on a eu envie de faire justement un reportage sur eux pour vous les montrer. Et on aimerait vous les montrer le jour du sommet de l'éco-altruisme. Mais je vais quand même vous dire une chose, je vais vous partager ma tristesse parce que je vous ai fait cette annonce la semaine dernière, vous étiez plus d'un millier, et il n'y a eu que 70 personnes qui se sont inscrites. J'étais très ému, j'étais très triste, je me suis dit, mais comment est-ce que toutes ces personnes qui viennent parce qu'elles aspirent justement à mettre plus d'amour dans le monde, à plus d'altruisme, à plus de bienveillance, qu'il y ait si peu de personnes qui se sentent concernées justement par ce genre d'événement, je me suis dit, c'est pas possible, il ne peut pas y en avoir que 70, parce qu'on est tous concernés, c'est notre planète. C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que vous pensez que ce genre d'événement est utile ? Et c'est pour ça que je vous le demande solennellement parce que c'est un acte altruiste, c'est un acte altruiste que de faire vivre ce genre d'événement si vous pensez qu'il est utile, si vous pensez qu'il peut aider, si vous pensez qu'il peut participer à la planète. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, oui mais je ne suis pas là pendant la semaine, mais vous pourrez voir, peut-être que l'information n'est pas bien passée, pendant toute cette semaine, vous pouvez les voir en replay pendant toute la semaine à l'heure qui vous convient, le direct, ce sera, vous allez voir un reportage, pas un reportage, pardon, une conférence qui a été enregistrée, qui sera enregistrée, comme je vous l'ai dit, au mois de mars et l'intervenant sera là présent pendant la diffusion de sa conférence et vous pourrez lui poser des questions. Mais ça n'empêche pas que pendant toute la semaine, à l'heure qui vous convient, vous pourrez regarder la conférence que vous voulez, vous pourrez la regarder la nuit si vous voulez, il n'y aura pas de problème, elles seront là et pendant deux jours après aussi, l'événement. Donc, c'est vraiment, je vous le demande même directement, soyez vraiment plus nombreux, vous êtes un millier présents devant moi au moment où je vous parle, 70 personnes se sont inscrites seulement. Alors bien sûr, je ne compte pas les 300 personnes qui s'étaient inscrites à la journée mondiale de l'altruisme, qui a carrément été prêtes à se déplacer, à venir à Lyon, à prendre un hôtel et à passer du temps avec nous. Mais c'est fantastique. Alors, montrez que vous vous sentez concerné par ce qui arrive dans la planète et sur la planète. Et c'est là où je vais vous parler justement, ça me permet d'enchaîner sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce qu'on appelle la co-création, mais aussi qui est lié à la co-responsabilité. Aujourd'hui, c'est notre monde, il est ce qu'il est. C'est parce que nous y avons tous participé. Il n'y a pas une personne, même parmi vous, même parmi les plus écologistes, qui ne participe pas, directement ou indirectement, à ce qui se passe, positivement ou négativement, dans le monde. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens parce que ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, certains écologistes pointent du doigt les lobbies, les trusts, etc. Et c'est vrai qu'ils ont une immense part de responsabilité. Mais c'est aussi, on ne doit pas se dédouaner de non-responsabilité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils existent, c'est parce que nous les faisons exister, parce que nous, consommateurs, nous achetons leurs produits. Donc, ils continuent à exister. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, et on vous parlera d'ailleurs à la journée de... au sommet de l'éco-altruisme, on vous parlera justement de tout cet aspect qui est vraiment indispensable de voir ce jeu d'interaction qui est vraiment très important et on va vous parler justement du lieu d'activité écologique, de réalisation de soi parce qu'on voit à quel point faire de l'écologie, c'est une chose, mais si les personnes ne prennent pas conscience, ne réalisent pas, ne se réalisent pas, ne s'aiment pas un peu plus, eh bien, ils vont continuer à déverser justement leur négativité dans le monde avec évidemment tous les choix que l'on opère quand on ne s'aime pas parce que je crois que plus une personne s'aime, plus elle se respecte, plus elle respecte les autres et plus elle respecte aussi l'environnement, la planète, elle fait attention à ne pas polluer, à ne pas me détruire. Et donc, je reviens à cette notion de co-création, nous sommes co-créateurs du monde dans lequel nous voulons, dans lequel nous vivons. Et je vous disais la dernière fois, ça ne sert à rien de pleurer sur le fait que la société, il n'y a pas d'amour dans la société parce que si on n'en met pas, il n'y en aura pas. Mais ça ne se limite pas à prier, à méditer tous les dimanches matins, sinon on ne fait que ressembler à ces gens qui vont à la messe, qui vont demander pardon pour leurs péchés. C'est un peu comme s'ils disaient pardonnez-moi mes péchés que je puisse en faire d'autres. Et si on continue à penser, à agir et s'exprimer comme on l'a toujours fait, on aura exactement les mêmes résultats. Alors j'ai envie que vous soyez aussi des opérateurs du changement, que vous participiez à ce changement et aidez-nous à le faire. Aidez-nous à le faire. On a vraiment besoin de vous. Planète altruiste n'existerait pas sans vous. Les sommets de l'éco-altruisme n'existeraient pas sans vous. On a vraiment besoin de vous. C'est vraiment une invitation. Là, c'est le moment de faire un acte altruiste et de co-créer avec nous. Et tous ensemble avec cette unité, cet esprit d'unité que vous retrouvez dans toutes ces méditations collectives depuis le temps qu'on les fait ensemble, c'est grâce à vous. Il y a une vibration qui peut se faire qui est extraordinaire. Je ne voudrais pas juste que ce soit du loisir, que ce soit le petit moment qu'on s'offre, le dimanche matin, on est content, on est ensemble et puis après on continue et on reprend ces petites affaires comme on les a laissées sans rien changer dans sa vie parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Finalement, ce qu'on fait ici, justement, dans ces méditations collectives, si on ne fait pas justement des actes altruistes aussi à côté où on s'efforce d'être attentif à ce qu'on s'aime dans le monde aussi. Je sais que ce n'est pas facile et que c'est un grand défi, d'autant plus qu'il y a des personnes qui s'entendent pour être des experts, pour ne pas se faire aimer, même, je dirais, à la limite, se faire détester. Mais si vous suivez leur penchant, vous jouez leur jeu et c'est pour ça que Dalaï Lama disait « Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas de haine à l'égard des Chinois ? » Il a dit « Mais si j'ai de la haine à l'égard des Chinois, c'est moi qui vais souffrir, pas eux. » Donc c'est en cultivant l'amour, la compassion. Puissent-ils, toutes ces personnes qui destruisent le monde, puissent-ils se réveiller, puissent-ils se libérer de ce qui les amène à être destructeurs ? Puissent-ils avoir cette conscience claire qu'ils se rendent compte qu'ils sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux ? Il ne s'agit pas d'excuser qui que ce soit, mais de réaliser. C'est ça l'amour et la compassion. Alors, venez vraiment nombreux à ce sommet de l'éco-altruisme. Nous devrions être mille, dix mille, cent mille, un million. Je n'en espère pas tant, mais au moins que vous soyez là, présents. Si vous n'êtes pas présents, alors à quoi ça sert tout ce qu'on fait ? À quoi ça sert qu'on se mobilise ? À quoi ça sert qu'on mette autant d'énergie justement pour créer ce sommet de l'éco-altruisme ? Nous avons vraiment besoin de vous. En fait, ce n'est pas nous qui avons besoin de vous. C'est la planète qui a besoin de vous. La planète a besoin que vous soyez là. Elle a besoin que vous semiez, vous aussi, des graines et que vous souteniez des choses comme ça. Parce que, en venant au sommet, vous allez soutenir Sébastien, vous allez soutenir Olivier Bérat, vous allez soutenir Yolaine Dolabine, vous allez soutenir tous les intervenants. d'autant plus que cet argent va être redistribué. Il n'y a pas d'enrichissement. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Il n'y a aucun bénéfice n'est fait dans ces sommets de l'éco-altruisme. Donc, voilà. Donc, on vous donne du gratuit. Mais tout ça, justement, c'est donné avec le cœur, c'est donné avec l'ouverture, c'est sans attente, sans souhait. Si vous ne venez pas, c'est pas grave. Ne vous culpabilisez pas, mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que c'est... Soyez heureux de cette participation en vous disant je donne, je donne, je sème des graines et je permets à toutes ces personnes de se déployer. C'est un peu comme si vous arrosez une plante. Vous vous dites j'arrose cette plante. Il y a personne qui dit oh, il faut encore que j'arrose cette plante. Mais là, au contraire, quand vous arrosez cette plante, vous lui donnez de la lumière, elle vous donne sa beauté, elle se déploie, elle rayonne et vous êtes le premier bénéficiaire. C'est donner et recevoir. Et toutes ces initiatives doivent être soutenues. Si vous en avez d'autres, soutenez-les. C'est vraiment important. Tous les mois, je fais, je compte même plus les dons que je fais, je donne partout. Des fois, j'oublie. Il faut que je fasse attention quand même à mon budget. Mais je donne énormément parce que ces gens se mobilisent pour nous. Ils consacrent leur temps, leur énergie. Je pense à mes amis d'L214, à PETA, il y a beaucoup d'autres qui aident la planète à six cheffers. Chaque fois que je peux le faire, je fais un don parce que c'est utile, c'est ma participation, justement, ces gens consacrent un temps, une énergie extraordinaire, justement, pour déjà au moins éviter le pire. Voilà. Et ça, c'est la co-création. Co-créons. Vous trouverez toujours dans le monde ce que vous y mettez. Vous trouverez toujours dans vos relations ce que vous y mettez. Et c'est pour ça que les gens se plaignent de ce qui leur arrive dans la vie. Mais regardez ce que vous se met. C'est ça qui est important. Et parfois, je sais que, et je sais de quoi je parle parce que je suis traversé, j'ai traversé des choses vraiment pas drôles dans ma vie. Je me suis retrouvé SDF, je me suis retrouvé dans des conditions parfois vraiment affreuses. et j'aurais pu laisser la haine, la colère, le mépris, décider et faire de moi un être, finalement, qui finirait par ressembler à ceux qui ont participé à ma souffrance. Mais j'ai décidé qu'il n'en serait autrement. J'ai décidé de cultiver l'amour et la compassion indépendamment de leur attitude, indépendamment. Et j'en suis le premier bénéficiaire. Et c'est pour ça que je suis là devant vous. Et c'est grâce à ça. Je voudrais juste être un témoin pour vous, le témoin de tout ce qu'on peut transformer dans son existence. Je vous souhaite vraiment d'avoir une vie heureuse, accomplie. Et ça, n'oubliez pas, c'est grâce à toutes les graines que vous semez tous les jours, encore et encore et encore. Et c'est ça la pratique. Quand Chimède Zimpoche me disait toujours pratique, 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 chaque fois que je venais avec une difficulté, je disais pratique, pratique. Eh bien, c'est ça. Vous semez, vous semez, vous semez encore et encore, inlassablement, indépendamment de tout ce qui peut vous arriver, de toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Certes, vous vivez des choses absolument abominables. Certes, vous vivez des choses atroces. Soit vous vous retrouvez tout seul. Mais nourrir le dépit, s'entretenir dans la négativité, ne fera qu'alimenter justement votre souffrance au lieu de vous en libérer. Et ça continuera aussi longtemps que vous alimenterez. C'est comme la personne qui se plaint que ça déborde, mais elle continue à faire couler, faire couler, faire couler. Ça continuera encore. Donc, dès qu'on nourrit, qu'on entretient. Des fois, je sais que ce n'est pas facile parce que c'est tellement habituel de nourrir la négativité. C'est, comme disait Dalaï Lama, entretenir le positif, c'est aussi difficile que de monter l'or de pierre vers le sommet de la montagne et se laisser aller à la négativité. C'est aussi facile que de laisser rouler cette lourde pierre vers le bas. Ça vous donne une idée de l'effort que ça demande, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à changer. C'est tellement facile de partir dans la colère. C'est tellement facile de partir dans la complainte. C'est tellement facile de mépriser. C'est ça qu'on appelle le chemin facile, mais pour quel résultat ? Et c'est juste la question que nous devons nous poser. Pour quel résultat ? Un sage demandait toujours à ses disciples qu'est-ce que vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui vos comportements ? Donc prenez le temps de les examiner. Est-ce que ça vaut la peine de les entretenir, de continuer à les faire exister ? Et après, la pratique. Et vous faites exister ce à quoi vous aspirez. Il n'y arrivera rien, dans votre vie, rien n'arrivera qui n'existe déjà en vous. Vous êtes la graine, vous la faites grandir, vous la nourrissez de tout ce qui va participer à votre bonheur futur. S'inquiéter de ce qui nous arrive ou de ce qui va nous arriver ne sert strictement à rien si nous continuons à semer les mêmes graines, si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer comme nous l'avons toujours fait. Nous ne pouvons pas espérer un changement sans une implication réelle, sincère, profonde, en appliquant. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous verrez le changement arriver. Alors je sais qu'il y a des personnes mais j'adore venir à vos méditations collectives, j'adore venir dans les stages, j'adore vous écouter. Mais si vous-même vous ne mettez pas en application, ça ne change rien. Une personne me disait hier « J'ai changé de gourou ». Mais si vous n'appliquez pas, ça ne sert à rien, vous allez en voir 100 des gourous, 1000, et vous aurez passé toute votre vie à fréquenter des gourous mais vous n'aurez pas changé un yotard de votre façon de penser, ni de votre façon d'agir, ni de votre façon de vous exprimer. Et donc vous aurez toujours les mêmes résultats. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout un gourou, je suis votre ami. Je suis, comme disait Dalaï Lama quand il parlait des grands maîtres, il disait « Ça ne sert à rien de les admirer, ils sont là comme des témoins pour vous montrer ce que vous, vous pouvez réaliser. » Alors j'espère être pour vous une source d'inspiration. Voilà. Alors je vous propose de pratiquer et encore une fois, je vais vous le relancer, et je vais vous embêter avec ça. Mais inscrivez-vous s'il vous plaît, 25 balles, franchement. C'est extraordinaire. Je suis sûr que 25 euros, vous les jetez par la fenêtre, parfois, soyez honnête, on est tous un peu pareils. On achète des trucs qui ne nous servent à rien, qu'on met au fond du tiroir, qu'on a oublié et qui ne nous ont pas servi à grand-chose. Il y a même des gens, je le sais, et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont de la difficulté, et qui arrivent encore à nous faire des dons. Je trouve ça fantastique. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur, parce que ça, c'est un vrai don qui vient du cœur. C'est magique. Et comme disait la mère Thérèse, il n'y a pas de petits dons, il y a des grands cœurs. Donc voilà. Mais je vous dis la même chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les dons que vous nous faites, parce que sans ça, nous, on n'existerait pas. Et je ne pourrais pas continuer à vous donner des méditations collectives. Donc voilà. Alors, on va commencer par... Alors, si vous êtes d'accord, on va faire... Non, tenez, on va faire exceptionnellement, on va changer aujourd'hui, on va faire l'équanimité des sentiments que vous connaissez, on l'a déjà fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous laissez guider, vous verrez, ça va tout seul. Donc pour rappel, on commence à penser à une personne qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, et puis on laisse émaner ce sentiment, cette ouverture, on émet de la bienveillance, de la compassion, puisses-tu vraiment te libérer des causes de la souffrance avec vraiment toute la sincérité dans où vous êtes capable, puisses vraiment essayer de l'imaginer en train de réaliser les causes du bonheur, d'avoir une vie heureuse, pleine, et vraiment d'ouvrir votre cœur et d'être heureuse pour cette personne qui vraiment le fait. Ensuite, on va faire la même chose, on va élargir le spectre, finalement, on va élargir simplement le spectre de notre bienveillance. On va penser à des personnes pour qui notre sentiment est plutôt neutre, c'est toutes les personnes qu'on rencontre, qu'on croise au cours de notre vie et on ne fait pas trop attention, mais on va penser à elles de manière, on va dire, un peu plus privilégiée, on va penser à ces personnes qu'on croise et puis on les imagine dans leur foyer, un père, une mère qui s'inquiète pour ses enfants ou qui vit seul, qui en a marre d'être seul, etc. Ça peut être n'importe quoi, mais peu importe, on ne sait pas, mais toutes ces personnes que vous fréquentez sont vos frères et sœurs humains, donc, puissent-ils vraiment se réaliser, puissent-ils actualiser les causes du bonheur et puissent-ils se libérer des causes de la souffrance, de tout ce qui crée la souffrance en eux. Et vraiment, du fond du cœur, vous le faites. Et ensuite, vous allez prendre quelqu'un pour qui votre sentiment, on va dire, est plutôt négatif, pas très heureux. Alors, comme je le dis souvent, ne commencez pas par quelqu'un avec qui, ça risque de réveiller des sentiments vraiment violents, importants, parce que, si vous avez été battu, ce genre de choses, évitez de faire ça, c'est pas la peine. Quand vous aurez suffisamment acquis de stabilité, de force, de recul, vous pourrez le faire. Mais vous pouvez simplement prendre, penser à quelqu'un qui, ça peut être un collègue de travail, qui vous énerve, qui a toujours le chic pour vous taper sur les nerfs, ce genre de choses au début. Et soyez honnête envers les sentiments négatifs que vous avez, mais vous allez penser à cette personne et vraiment lui fond du cœur, vraiment, puisses-tu te libérer de tes obscurcissements mentaux, mais sans condescendance, vraiment, de manière sincère, authentique, comme vous l'avez fait pour votre ami, et puisses-t-il aussi actualiser cause de bonheur. Et peut-être que votre relation change, qui peut le savoir ? Voilà. Donc, je vous propose, on va commencer par la prière, je ne vais plus ma souris, voilà, la prière de motivation. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puissent chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puissent ma vie toute entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissent-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Mettez-vous en position, prenez une position confortable, vous-même. Voilà. Ramenez toute l'attention sur vous-même. Comme disait Pema Chaudron, la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et vous pouvez ici entrer en amitié avec vous, avec bienveillance, avec respect, avec ouverture. prenez déjà conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où il se trouve. Englobez cet espace avec, justement, cette bienveillance. ce corps est une instance vivante. Des milliards, de milliards d'échanges se produisent au moment où vous pratiquez et en permanence et ce jusqu'à jusqu'au moment où vous quitterez cette terre. Accueillez tout cela. Accueillez les sensations, accueillez ce qui s'élève au niveau du corps. et apaisez-vous. Laissez ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments. Trouvez ici un rythme plus tranquille, plus calme. Et pour garder le fil, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le souffle, la respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul, librement. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour demeurer présent à vous-même, paisible et tranquille. Vous vous apportez à vous-même de la présence, une présence bienveillante, une présence ouverte, respectueuse. sans attente, sans désir, juste être là comme un ami, une amie. comme un ami. ... ... ... ... ... Merci. Voilà, ouvrez-vous encore un peu pour vous sentir encore un peu plus ce que vous êtes pour permettre à ce que vous êtes démané de se libérer, de venir à la conscience. Et maintenant, dans cet état d'esprit d'ouverture, vous allez penser à une personne que vous aimez bien, une personne avec qui vous vous sentez particulièrement bien. Et si vous avez du mal à trouver ce genre de personne, pensez à un petit être, par exemple, un enfant. Pensez à son innocence, sa joie de vivre, de visualiser un tel enfant, c'est peut-être un petit animal. L'essentiel ici est que vous puissiez vous ouvrir à ces sentiments nobles que vous pouvez ressentir à ce moment-là, à cette ouverture, cette bienveillance, cette tendresse même qui émane de vous. Voilà, pensez à cette personne. Et laissez émaner de vous ce souhait que cette personne puisse réellement trouver le bonheur, qu'elle puisse actualiser les causes du bonheur dans sa vie. Et qu'elle puisse se libérer de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, cette négativité qui parfois nous trahit. Puisse-t-elle trouver ainsi la paix ? Ouvrez votre cœur. Puisses-tu vraiment trouver la sérénité, actualiser toutes les causes du bonheur, libérer tes qualités humaines et te défaire de ce qui fait obstacle à ton bonheur. Souhaitez-lui sincèrement. Souhaitez-lui. Soyez vraiment avec cette personne. Ouvrez votre cœur. Voilà, maintenant vous allez élargir le spectre de votre bienveillance. Et vous allez faire entrer dans le champ de votre conscience toutes ces personnes que vous croisez, pour qui votre sentiment habituellement plutôt neutre, ces personnes auxquelles vous ne faites pas particulièrement attention, mais qui meublent votre existence. Ça peut être le commerçant du coin, ça peut être vos collègues, les personnes que vous croisez régulièrement dans la rue lorsque vous allez à votre travail, vous allez aux voisins aussi. Et là aussi, avec le même souhait, la même aspiration, vous allez souhaiter à toutes ces personnes, puissent-elles réaliser les causes du bonheur, puissent-elles actualiser toutes ces causes du bonheur, éveiller leurs sentiments positifs, et puissent-elles se libérer de ce qui fait obstacle à leur bonheur, de tous ces obscurcissements mentaux qui les empêchent d'être simplement elles-mêmes, heureuses, accomplies. Ouvrez vraiment votre cœur. Peut-être pouvez-vous ainsi poser un regard très différent sur toutes ces personnes que vous croisez régulièrement au quotidien. Ça peut être aussi le présentateur télé que vous voyez régulièrement si vous regardez la télé, les gens, toutes les personnes, essayez d'élargir un peu votre champ de votre bienveillance, sans condescendance aucune. Au contraire, prenez conscience que toutes ces personnes sont comme vous, aspirent au bonheur, se laissent parfois trahir par leurs sentiments négatifs, par leurs émotions négatives, puissent-ils être libres de cela. ... ... ... ... ... Merci. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Restez dans cet esprit de bienveillance à l'égard d'autrui et vous allez encore un peu plus élargir le spectre de votre bienveillance et vous allez maintenant amener à la conscience une personne en particulier, une personne pour qui vos sentiments sont plutôt négatifs, et comme je vous l'ai dit avant l'exercice, ne prenez pas quelqu'un pour qui il risquerait de réveiller des sentiments trop violents. Pour le moment, restez dans cet esprit d'ouverture et pensez à cette personne. Puisses-tu toi aussi révéler les causes du bonheur, puisses-tu prendre conscience de tes qualités humaines, de les éveiller, de leur permettre de se déployer dans le monde. Puisses-tu être aussi enfin libre de tous tes obscurcissements mentaux, de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur. Puisses-tu être libre de toute cette négativité. Faites-le vraiment avec cœur. Il ne s'agit pas de nier ces sentiments négatifs, le rapport peut-être qui n'est pas très heureux avec cette personne, mais au-delà de ce sentiment qui vous est tout à fait personnel, vous pouvez aussi souhaiter à cette personne de trouver la paix, la sérénité, de se sentir heureuse. Et plus tard, lorsque vous aurez acquis assez d'assises, vous pourrez souhaiter à des personnes peut-être qui vous ont fait grand tort dans votre existence, et vous trouverez sans doute ainsi vous-même la paix. Je vous laisse quelques instants en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous faites régulièrement cet exercice, ça vous aidera à ne plus être affecté par l'attitude négative d'autrui. Cela vous aidera aussi à apaiser vos peines, vos souffrances passées, vos blessures. Souhaitez vraiment à cette personne de trouver la paix. Voilà, et maintenant vous allez ramener l'attention sur vous-même. Vous allez penser à vous, vous allez faire la même chose. Puissais-je me libérer de ma propre négativité, de tous mes propres obscurcissements mentaux ? Puissais-je entrer enfin libre de toute cette négativité qui vient trahir mon bonheur ? Puissais-je révéler mes qualités humaines ? Puissais-je éveiller l'amour, la compassion dans mon cœur, de manière durable et permanente ? Souhaitez-vous à vous-même de trouver le bonheur et la paix ? Oui, oui. Allured. Pris. Ayez cette bienveillance envers vous-même, ce respect envers vous-même. Et pour terminer cet exercice, je vous invite, en gardant cet état d'esprit, de revenir sur la prière de motivation avec le cœur, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puissent chacun de mes actes, de mes paroles, de mes gestes, de mes paroles, contribuer à l'éveil de tous. Puissent ma vie toute entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci à vous pour cette participation. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour tout simplement d'être ce que vous êtes, d'être là, présent depuis si longtemps. Ça fait des années qu'on fait ces méditations collectives. Je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux votre implication. Juste un tout petit mot concernant, j'ai oublié de vous dire, concernant le sommet de l'altruisme, parce qu'il y a des personnes qui vont voir qu'il y a deux prix. Il y a un prix qui vous permet de participer simplement au sommet de l'altruisme. Et le deuxième prix, à 52 euros, vous permet en plus d'avoir, de bénéficier de tous les enregistrements après, parce qu'on va faire un pack vidéo, donc vous aurez accès au pack vidéo qui lui sera vendu séparément à 57 euros. Donc, en plus du sommet, des 7 jours auxquels vous pourrez participer, vous aurez en plus, après, sans avoir le demandé, alors il faudra nous laisser quelques semaines, parce qu'il faudra faire les montages et tout ça, ça va prendre un peu de temps, et vous recevrez donc ce pack vidéo que vous pourrez regarder à nouveau tranquillement. Vous aurez les méditations, vous aurez les musiques qui sont accompagnées dessus, vous aurez absolument tout. J'en oublie certainement, vous allez avoir, enfin vous recevrez plus que vous ne pouvez l'imaginer, en tout cas, ça vaut très très largement le prix qui est demandé. Et si plus tard, pour ceux qui n'ont payé que 25 euros, vous pourrez acheter le pack vidéo séparément. Et vous pouvez aussi acheter le pack, c'est pas juste le pack, plus tard. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur, je ne vais pas mettre la bande-annonce, je vais juste vous mettre ce petit rappel de l'image du sommet pendant quelques minutes. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain, en tout cas, je l'espère. Vous serez tout aussi nombreux, peut-être encore plus, donc n'hésitez pas à partager. Vous savez, si vous voulez que ça se déploie, que les choses s'améliorent autour de nous, eh bien, c'est en se déployant de plus en plus. Donc, déployez-vous, déployez l'information, venez. On est tous, ici, on est tous, comme disait un sage, nous sommes tous dans la même soupe, on est tous au même niveau, on est tous pareil, il n'y a pas une personne plus importante qu'une autre, vous êtes tous aussi importants, soyez-en certains, même si c'est moi qui guide les méditations, je ne me sens pas du tout plus important que vous, vous êtes aussi importants, je veux dire même, vous êtes beaucoup plus importants que moi, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc, je vous dis à dimanche prochain, et merci vraiment de votre participation. Merci. Merci.